Sous les coups Axel de Tarlet, bonjour, c'est la taxe à 75% sur les très hauts revenus qui revient à la une de l'actualité économique Elle va s'appliquer dès cette année, mais attention, détail important, le milieu du foot, en en parlant, va être en partie épargné Oui, alors que c'est compliqué cette taxe à 75% Depuis le début, hein ? Oui, depuis le début Même quand il l'avait annoncé, il s'était planté, François Hollande, dans l'émission de TF1 à l'époque pendant la campagne Alors, voilà, c'était effectivement, vous le rappelez, trois mois avant les élections présidentielles C'était contre les salaires hors normes des grands patrons Donc, souvenez-vous, François Hollande avait sorti cette formule choc façon Georges Marchais Au-delà de 1 million, je prends tout, enfin quasiment tout, 75% de ce que vous gagnez D'ailleurs, cette proposition a été, il faut le dire, en grande partie à l'origine de la victoire de François Hollande Mais alors, pourquoi après, ça a été si compliqué ? Que des embûches ? Parce qu'une fois qu'on s'est fait plaisir en disant on va faire payer les riches Eh bien, il y a les réalités économiques, comme on dit C'est-à-dire que les riches, comme on dit, si on les tape trop, ils s'en vont D'autant que nos voisins sont à l'affût, souvenez-vous, de David Cameron Qui, immédiatement, a sorti son fameux tapis rouge pour les Français qui voudraient s'exiler Donc, pop, 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 il a fallu rétro-pédaler tous azimuts Alors, on y arrive, finalement, cette taxe à 75% sera temporaire Deux ans seulement, applicable d'ailleurs, et on le sait depuis hier, dès 2013 Comme si on voulait s'en débarrasser le plus vite possible Donc, sur les revenus de cette année et ceux de l'année prochaine Voilà, et après, ce sera fini Deuxième rétro-pédalage, ça c'est cocasse Finalement, ce ne sont pas les riches eux-mêmes qui paieront cette taxe Mais leurs employeurs, les entreprises Avouez quand même que ça perd tout son sens Et puis, attention, subtilité dans la subtilité Pour épargner les pauvres clubs de football Eh bien, on va plafonner cette taxe en fonction du chiffre d'affaires Donc, ça devient franchement ridicule On tape très fort au début Je prends tout Mais ensuite, pour faire passer la pilule On crée une ribambelle d'exceptions Et ça, c'est un grand classique C'est la fausse bonne idée de campagne et mauvaise idée de président Et c'est un grand classique On peut dire la même chose avec la réforme de l'ISF Vous savez, pour éviter que toutes nos grandes fortunes Que Liliane Bettencourt ne s'en aillent à l'étranger On a plafonné l'ISF Mais ensuite, pour éviter que ces grandes fortunes Ne profitent trop de ce système de plafond Eh bien, que va faire le gouvernement ? Là, on est en train de plafonner le plafond Donc franchement, ça devient ubuesque Moralité, on ferait bien de ne plus faire de la politique avec la fiscalité Car au bout du compte, les seuls grands gagnants de tout ce random Ce sont les cabinets d'avocats fiscalistes Qui eux, se régalent et facturent toute cette complexité La taxe à 75% résumée par Axel de Tarlet C'est pop, 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 le rétro-pédalage finalement depuis le début Merci Axel